Mes chers compatriotes, dans le cadre de tout ce que l'on entend actuellement sur la Biélorussie, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est de constater que cette vidéo qui circule, et que je vais vous inviter à regarder, on a vu que le président biélorusse Loukachenko, qui est présenté évidemment comme l'abomination de la désolation dans tous les médias occidentaux et en particulier français, a fait une intervention devant son Conseil des ministres, si l'on comprend bien, qui est assez remarquable, puisqu'on découvre à cette occasion qu'en réalité, il aurait eu la possibilité d'obtenir des facilités financières du FMI pour un peu moins de 1 milliard de dollars, à condition que le pays accepte des mesures de confinement dans le cadre de la Covid-19 et accepte d'imposer le port du masque partout en Biélorussie. Alors je dois avouer que je me suis un petit peu pincé, parce que je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? ». On mélange des questions financières, de prêts financiers, à une opération de santé publique. Et on impose comme condition à un État souverain que pour bénéficier de facilités financières du FMI, il accepte une politique sanitaire dans son propre pays, surtout une politique sanitaire qui prête quand même à polémique et à discussion. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors écoutez cette vidéo. C'est d'accord. 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 qui est prêt à nous financer en 10 fois plus qu'on a proposé pour que nous nous enlions effectivement avec cette maladie. Même l'expérience a demandé aux ministres de la Mbf. Et la Mbf continue à demander de nous de donner l'isolation, de la quarantaine, de la commandant. Quelle est une blague ? Alors du coup, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quelle a été la politique de la Biélorussie sur l'affaire de la Covid-19 ? Donc je suis parti à la recherche. J'ai fait un petit peu de recherche bibliographique. Et qu'est-ce que j'ai découvert ? J'ai découvert qu'en fait, ça fait des mois que dans les médias occidentaux, en tout cas dans les médias français, on critique le président Loukachenko, le président de Biélorussie, pour sa politique sur la Covid-19, au motif qu'il a refusé de mettre la population en confinement. Par exemple, le 31 mars 2020, le journal Le Monde, titre « Coronavirus, la Biélorussie, le pays où l'épidémie n'aura pas lieu ». Et le journal français continue en disant « Minsk, qui se refuse à adopter des mesures de confinement, fait figure d'exception en Europe. Le président Aleksandr Loukachenko voit dans l'épidémie une « psychose ». entre guillemets ». Ce qui compte, c'est évidemment les guillemets, puisque pour les lecteurs du journal Le Monde, qui est, paraît-il, le journal de référence, on laisse entendre avec ce jeu des guillemets que Loukachenko, c'est un... Décidément, c'est pas seulement un dictateur, mais c'est un dingue, c'est ubu roi, il dit n'importe quoi, etc. Impression d'ailleurs confirmée – j'ai vu ça dans la presse française, je n'en croyais pas mes yeux – par un article de Yahoo Actualité du 10 avril 2020, que vous allez voir, qui est titré « Coronavirus, la stratégie risquée de la Biélorussie ». À l'heure où le Covid-19 sévit aux quatre coins du monde, obligeant les différents gouvernements à prendre des mesures drastiques pour l'éradiquer, la Biélorussie « combat » le virus à sa manière, sans confinement. C'est-à-dire encore une fois, un média français qui enfonce le clou. Il faut vraiment être dingue et être un dictateur comme le président de Biélorussie pour ne pas prendre la mesure des événements. Bien. Alors moi, je suis allé... J'aime bien les faits. Je suis allé regarder les faits d'un petit peu plus loin, puisque maintenant, nous sommes le 24 août. On a toutes les informations qui remontent au 23 août. Et je me suis intéressé à calculer à partir des informations les plus officielles, que tout le monde peut aller trouver sur Wikipédia quant au nombre d'habitants dans chaque pays, quant au nombre de cas détectés, quant au nombre de morts de la Covid-19, avec maintenant le recul du temps. Ça fait depuis le mois de janvier, février jusqu'au mois de la fin août. On commence à avoir le recul du temps. Et puis on divise le nombre de morts de la Covid-19 par le nombre d'habitants. Et ça donne un ratio qui est le nombre de morts par million d'habitants. Alors j'ai fait ça pour quelques pays. Et voilà ce que ça m'a donné. Le pays où il y a eu le plus de morts par habitant pour l'instant, hélas, de la Covid-19, c'est la Belgique, avec 870,7 morts par millions d'habitants en Belgique. Je n'ai jamais beaucoup vu dans la presse française que l'on dénigre la Belgique, que l'on présente les dirigeants belges comme l'abomination de la désolation. Je n'ai jamais vu qu'il en soit particulièrement question. On n'a pas dit que le roi des Belges ou que le Premier ministre ou la Première ministre belge étaient des fous furieux. Après, un petit peu loin derrière, le numéro 2, si j'ose dire, dans ce classement macabre, c'est l'Espagne, avec 614,4 morts de la Covid-19 par million d'habitants. On sait que l'Espagne a été très violemment touchée. En 3, dans mon échantillon, arrive l'Italie, avec 563,6 morts par million d'habitants. Puis la Suède, avec 587,1 morts par million d'habitants. Puis le Brésil, avec 542,1 morts par million d'habitants. Et les États-Unis, avec 538,3 morts par million d'habitants. Suivi enfin par la France, parmi les pays qui dépassent les 400 morts par million d'habitants, la France affiche un ratio de 449,7 morts de la Covid-19 par million d'habitants. Alors qu'est-ce que je tire de tout ça ? Je tire qu'il y a quand même beaucoup de pays occidentaux qui sont dans ce mauvais palmarès, que l'on y voit des pays comme la Suède, qui n'a pas procédé au confinement, et d'autres qui ont procédé à des confinements. Je vois également que le Brésil et les États-Unis n'ont pas de très bons ratios. C'est des ratios mauvais. C'est des ratios très mauvais. 542 et 538, ce sont des ratios mauvais. Mais quand je lis la presse française, je vois des articles de journaux qui tapent sur Bolsonaro qui serait un fou furieux au Brésil parce qu'il ne gérerait pas la crise de la Covid-19. Pareil pour Trump aux États-Unis. Je ne fais pas de satisfaits-sites. Mais encore une fois, je note que la Belgique, l'Espagne, la Suède, l'Italie font pire. Et puis je note surtout que la France ne fait pas beaucoup mieux, avec 449,7 morts par million d'habitants, alors qu'on a tendance à nous présenter Macron, Édouard Philippe, Castex, comme des gens qui vraiment ont réussi à juguler la pandémie. Et puis je continue après le palmarès. Vient ensuite assez loin derrière la France les Pays-Bas, avec 358,8 morts par million d'habitants. Encore beaucoup plus loin, le Canada, 241,4 morts par million d'habitants. Puis la Suisse – là, on tombe en dessous des 200 – avec 199,9 morts par million d'habitants. Puis l'Allemagne, avec 122,2 morts par million d'habitants de la Covid-19. Et enfin parmi les pays qui dépassent les 100, entre 100 et 400, la Russie, avec 112,1 morts par million d'habitants, pratiquement le même taux que l'Allemagne. On sait que l'Allemagne a bien géré son affaire de la Covid-19. Ça, on nous l'a fait suffisamment comprendre. En revanche, sur la Russie, le fait que la Russie a exactement le même taux de mortalité que l'Allemagne sur la Covid-19, je n'ai vu aucun média en parler, de la même façon que je n'ai pas vu beaucoup de médias signaler, par exemple, eh bien que le Canada avait quand même fait un score nettement meilleur que la France, deux fois inférieur. Et puis après ça, on arrive aux meilleurs élèves. Et qu'est-ce que je découvre ? Que la Biélorussie affiche un taux de 67,7 morts par million d'habitants. Ben alors... Alors c'est quoi l'éditorial de Yadou, Yahoo Actualité ? C'est quoi l'éditorial du journal Le Monde ? C'est quoi ces arguments qui expliquent que le président de la Biélorussie, c'est un fou furieux ? Et puis c'est quoi ces demandes du FMI qui, là, il y a encore quelques jours, exigent que la Biélorussie change sa politique en matière de gestion de la Covid-19 pour imposer un confinement ? Franchement, je ne comprends pas. Ou plus exactement, je me dis qu'il y a des choses à comprendre. La Biélorussie, d'ailleurs, n'est pas le meilleur élève. La Pologne fait encore un peu mieux que la Biélorussie, avec 51,2 morts par million d'habitants. Et puis arrive ensuite l'Algérie, 32,7 morts par million d'habitants. Mieux encore, le Maroc, 24,3 morts par million d'habitants. Puis mieux encore, le Sénégal, 16,6 morts par million d'habitants. Et enfin les meilleurs élèves mondiaux, le Japon, 9,4 morts par million d'habitants. La Corée du Sud, 6 morts par million d'habitants. Et champion de toute catégorie, on le sait, Taïwan, avec 0,3 morts par million d'habitants. Alors qu'est-ce que j'en tire comme conclusion ? J'en tire qu'il y a un certain nombre de pays du Sud qui affichent des taux remarquables. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce que le virus se développe moins dans les pays très chauds, où il y a beaucoup d'ultraviolets ? Ça fait partie des explications. Est-ce que ce sont des pays qui ont administré largement – c'est le cas au Sénégal, c'est le cas au Maroc, par exemple – qui ont très largement administré de l'hydroxychloroquine à titre préventif ou parfois des médecines traditionnelles ? Ça, on n'a surtout pas le droit d'en parler, parce que si jamais vous évoquez ça, aussitôt ces Oresco références, vous oseriez imaginer que peut-être l'hydroxychloroquine pourrait avoir un effet sur justement ce faible taux de mortalité. J'ajoute d'ailleurs au passage que l'hydroxychloroquine, mariée avec l'azithromycine et éventuellement avec du zinc, est un médicament qui a été largement utilisé dans de très nombreux pays du monde, qui d'ailleurs affichent des taux de mortalité très inférieurs aux taux des pays occidentaux. Je note bien entendu que la Corée du Sud, Taïwan et le Japon sont des pays qui sont habitués à gérer les pandémies et où l'on utilise les masques, mais on utilise les masques à bon escient au moment où il y a l'épidémie, pas quand il n'y a plus d'épidémie. Et j'en tire en fait comme conclusion générale qu'il va bien falloir à un moment ou à un autre que l'on cesse de traiter cette affaire de Covid-19 de façon hystérique et totalement anti-scientifique pour regarder les faits scientifiques réels. On voit bien avec cette affaire de Biélorussie qu'il y a un mélange absolument détestable, même extrêmement inquiétant, entre politique et santé. C'est ça qui est le plus grave. C'est qu'on a l'impression que désormais, les laboratoires pharmaceutiques, les revues scientifiques, le monde politique intègrent des éléments qui ne sont plus uniquement des éléments rationnels en termes médicaux, mais intègrent des éléments économiques, de profitabilité, de géopolitique. Et Dieu sait ce que l'on peut trouver par ailleurs. En tout cas, force est de constater que personnellement, je ne comprends pas pourquoi le FMI a demandé au gouvernement de Biélorussie de modifier sa politique en matière de gestion de la Covid-19 quand on voit les résultats qui sont affichés actuellement par ce pays qui, sans être parmi les meilleurs du monde, affiche des résultats quand même bien bien meilleurs que les grands pays occidentaux. Voilà ce que je voulais vous dire. – et je terminerai par ceci en disant que si nous arrivons au pouvoir, nous, eh bien il n'y aura plus ce genre de situation. C'est-à-dire que nous aurons des débats ouverts. Nous autoriserons que tout le monde puisse s'exprimer. Et puis nous demanderons... Eh bien nous choisirons si éventuellement on fait des comités d'experts, des gens qui n'ont pas de conflits d'intérêts avec des très grands laboratoires pharmaceutiques. Et puis nous nous inspirerons de ce qui se passe à l'étranger. Et puis fondamentalement, là comme ailleurs, on évitera de donner des leçons et de prendre une pose comme ça de coq sur son tas de fumier, en faisant cocoréco comme si on avait très bien géré l'affaire de la Covid-19, alors que la France – on vient de le voir – est l'un des pays où ça a été le plus mal géré en nombre de morts par million d'habitants. Vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada